La Banque mondiale a lancé ce lundi 11 juin 2016 à Dakar la première formation en ligne sur les partenariats publics privés. Un lancement qui a été présidé par Mme Houdiambayi, ministre de la promotion des investissements des partenariats et du développement des téléservices de l'État. En présence de Mme Louise Cor, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Sénégal. Il est particulièrement agréable d'être ici cet après-midi pour participer au lancement de la plateforme de formation gratuite en ligne. Ce cours en ligne gratuit présente une vie d'ensemble sur le rôle des partenariats publics privés et son utilité dans la mise en place des infrastructures des services, nous confirme la ministre Houdiambayi. Je voudrais d'ailleurs à cet égard rappeler le lancement récent de la boîte à Houdi, un des projets que le PIAC a appuyé au Sénégal pour 490 000 dollars US. Et cette initiative première du genre dans la zone africaine francophone n'aurait donc pas pu aboutir sans cet après-midi. Aujourd'hui, en mettant en place cette interface de formation en langue française, après la réussite retentissante de la phase en anglais, la Banque inaugure une nouvelle ère de partage des connaissances et de vulgarisation des PPP. Elle contribue, ce faisant, au renforcement des capacités des acteurs publics, des acteurs privés et de la société civile, en même temps qu'elle jette les bases, de notre point de vue, d'un contrôle citoyen plus strict des procédures de passation des conventions de partenariat. Ce contrôle citoyen est plus que primordial dans le contexte de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, qui induit une utilisation récurrente de cet outil-là. En effet, le Sénégal ressemble un potentiel important de projets en PPP, tant au niveau des administrations centrales que des administrations décentralisées. Ces opportunités ne pourront être saisies efficacement que lorsque, de notre point de vue, les autorités contractantes auront acquis les capacités nécessaires. Et ces capacités-là, nous aurons l'occasion, je pense, de les implanter pendant ce cours avec la transmission de connaissances théoriques, mais surtout d'outils en termes de connaissances juridiques et également d'outils financiers appropriés pour une meilleure négociation. Je crois qu'on l'a signalé tout à l'heure. Il y a quelque part des études importantes en termes de capacité de négociation, d'une part entre le secteur privé et le secteur public, mais même d'autre part, entre différentes autorités contractantes. C'est l'occasion pour nous d'insister, ou en tout cas d'apprécier, le contenu dans les modules qui nous seront présentés pendant ce cours. Accès sur l'Afrique, la Banque mondiale, en partenant avec l'Agence française de développement, a pris toutes les dispositions pour un bon déroulement de celle-ci. Ce qu'on était déjà dit, c'était l'importance des PPP pour le développement de l'infrastructure en Afrique. Ce que Mme la ministre vient de souligner, ce que je trouve très important, c'est l'importance non seulement des PPP pour l'infrastructure, mais pour accès aux services sociaux, accès aux biens importants pour le développement de la République, en dehors de l'infrastructure, ce qu'on appelle souvent les routes, les services d'électricité, de l'eau, mais c'est beaucoup plus large que ça. Ce concept, c'est utile, ça peut être beaucoup plus utile. Le point qui est pour moi très important de souligner, c'est que souvent on parle de l'importance de la capacité dans les pays pour les PPP. On parle aussi du cadre réglementaire qui est très important. Ce cours est en train de fermer le gap en ce qui concerne capacité, mais ce qui est aussi très important, on parle souvent aussi du climat d'investissement, et l'importance que ça peut avoir pour attirer les PPP. Les participants ont bénéficié de l'expertise de praticiens ayant une expérience de terrain, de fonctionnaires d'État et d'universitaires de renom, sur les opportunités et les défis que présente la construction de la maintenance efficace d'infrastructures affectées aux services publics, en utilisant les mécanismes d'une collaboration publique-privée. On sait très bien que la mise en œuvre des projets d'infrastructures joue un rôle essentiel dans la croissance économique et l'éradication de la pauvreté. C'est une mission primordiale pour IFC. Tout simplement, quand on voit les statistiques dans l'Afrique subsaharienne au cours des 15 dernières années, il y a quand même un track record qui est assez impressionnant. Il y a au moins 535 projets en Afrique subsaharienne, dans 47 pays, qui ont pu mobiliser environ 160 milliards de dollars. Donc quand même, c'est un track record assez impressionnant. Et donc le road IFC, soit en tant qu'investisseur ou à nos services en transaction de PPP, est quand même très impliqué. Que ce soit des investissements sous-sénégal, que tu veux voir, Mali, Ghana, Nigeria. Et sur le côté transaction en PPP, on était très impliqué au Gabon, au Cameroun, dans le secteur de l'électricité, le secteur de l'eau. Souvent, c'est des exemples où ils ont eu quand même de défis, mais ils ont aussi eu du succès. Plus récemment, en Guinée, dans le secteur de l'électricité, mais également dans des projets, comment dirais-je, Pathfinder, dans le secteur de la santé, par exemple au Nigeria. Sinon, il y a d'autres projets, comme au Bénin, dans le secteur portuaire. Et plus récemment, ici au Sénégal, c'est le projet BRT, donc le projet de bus rapides, sur voir les appels qu'on pourrait démarrer, mais également le projet Scaling Solar. Les participants ont bénéficié de l'expertise de praticiens ayant une expérience de terrain, de fonctionnaires d'État et d'universitaires de renom, sur les opportunités et les défis que présente la construction de la maintenance efficace d'infrastructures affectées aux services publics, en utilisant les mécanismes d'une collaboration publique-privée. Dans un pays comme le Sénégal, où le gouvernement rencontre des difficultés pour mettre en place et maintenir les infrastructures nécessaires à la croissance économique, le partenariat public-privé peut être utilisé pour financer et construire les infrastructures. Cette formation peut être une option viable pour le développement d'infrastructures qui engendreront la croissance et fourniront des services publics de qualité aux citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada